J'apprends ma religion J'apprends ma religion Les pruniers et les cerisiers poussent lentement Les fleurs éclosent autour de l'herbe bien verte On peut même entendre les petits moineaux dans leur nid appeler leur maman Omar et sa famille sont dans le jardin Ils font un pique-nique Maman et papa parlent entre eux et sa petite soeur Zeynab joue avec ses poupées Omar, lui, est en train de lire Allongé sur l'herbe Il lit un petit livre avec des images, des histoires et des poèmes C'est sa tante qu'il lui a offert quand il a commencé à faire la prière Omar aime beaucoup ce livre Après un moment Omar le referme Il se lève et commence à regarder autour de lui Il réfléchit à l'histoire qu'il vient de lire Celle de Ali ibn Abi Talib quand il a décidé de devenir musulman Ali était tout jeune quand il est devenu musulman Ça s'est passé le jour où il vit le prophète Mohamed et son épouse Radija en train de faire la prière Il leur demanda ce qu'il faisait C'est alors que le prophète paix sur lui lui parla de l'islam Aussitôt Ali décida de devenir musulman devenant ainsi l'un des tout premiers croyants Omar se dit alors Ça veut dire que même les enfants peuvent faire de grandes choses Il se dit qu'en faisant sa prière lui aussi accomplit une grande action Si j'avais vécu au temps du prophète j'aurais cru en lui moi aussi comme Ali et jamais je ne l'aurais laissé Plus il y pense plus Omar aime cette idée Il se lève alors tout heureux C'est bientôt l'heure de la prière Il court vite faire ses ablutions Il dit d'abord Bismillah Il retrousse ses manches et se lave les mains Puis il prend de l'eau dans la bouche et la recrache trois fois Il aspire de l'eau dans les narines et se mouche trois fois encore Ensuite il se lave le visage à trois reprises Il se lave le bras droit puis le gauche toujours trois fois Il essuie sa tête d'avant en arrière puis se nettoie les oreilles une fois Enfin il termine en se lavant trois fois le pied droit puis le gauche jusqu'à la cheville Omar s'essuie rapidement avec une serviette et retourne dans le jardin Vite Il faut rejoindre papa pour aller à la mosquée Il y a déjà beaucoup de monde à l'intérieur Omar fait un signe de la main à son oncle Karim et ses cousins Samy et Younes Dès qu'il entend l'imam dire Allahu Akbar Omar entre lui aussi en prière Il connaît bien les gestes de la prière et ce qu'il faut dire Son papa lui a appris comment la faire et Omar était si impatient d'apprendre qu'il a très vite retenu les surates Quand il fait sa prière Omar se sent heureux Il est content de faire comme les grands et d'être un bon musulman Il sait qu'Allah l'entend et qu'il répond à ses prières Avec toutes les autres personnes à la mosquée Omar se tient debout en direction de la Kaaba L'imam récite la Fatiha et des surates du Coran Puis tous s'inclinent et se prosternent C'est ce qu'on appelle une Raqa Après avoir fini la première Raqa Omar et les autres musulmans se relèvent et entament leur deuxième Raqa Après deux Raqa'at ils restent assis et récitent le Tashahud Allah nous demande de faire cinq prières dans la journée Une le matin C'est la prière de Soph Une autre en début d'après-midi C'est la prière de Dor Une troisième en milieu d'après-midi C'est la prière de l'Asr Une au coucher du soleil C'est la prière du Marb Et enfin une dernière le soir C'est la prière du laïcha Grâce à ces cinq prières on n'oublie pas Allah Et même lorsqu'on est très occupé quand c'est l'heure de la prière on laisse ses occupations pour se consacrer à son Seigneur Omar sort de la mosquée avec son papa Il est fier d'avoir fait sa prière Son papa le regarde et lui dit Tu as l'air heureux Omar Oui répond Omar Je me sens bien Quand je fais ma prière je me sens léger et tout content Son papa lui dit alors C'est parce que tu accomplis ton devoir Et comme toi chaque créature sur terre aime accomplir son devoir Par exemple Allah a dit au soleil de nous réchauffer et de nous éclairer Chaque jour le soleil obéit et il accomplit son devoir Allah a ordonné à notre belle planète de tourner autour du soleil et elle le fait sans jamais être troublé Sur ordre d'Allah les nuages se remplissent d'eau et font tomber de la pluie partout sur la terre Les arbres les fleurs et l'herbe décorent notre joli monde Quand nous faisons la prière nous accomplissons nous aussi notre devoir comme toutes les autres créatures C'est en faisant la prière que nous nous apprenons à connaître Allah à le remercier et à l'adorer Romal regarde attentivement son papa qui lui dit C'est pourquoi nos prières sont si importantes Nous devons les faire avec soin tout comme les autres créatures accomplissent leurs devoirs C'est seulement ainsi que nous pouvons vivre en harmonie avec les autres créatures En entendant tout cela Omar commence à voir le monde différemment Maintenant pour lui le soleil les arbres et les animaux cherchent comme lui à oublier Allah à respecter les autres et offrir ce qu'il possède Tu as raison papa dit Omar L'univers est comme une mosquée géante et notre prophète est son imam puisque c'est lui qui nous a appris notre religion et tous les êtres de cette mosquée adorent Allah notre créateur Tu sais papa quand je fais ma prière c'est comme si j'étais quelqu'un de très important dans ce monde Papa est heureux d'entendre Omar dire cela il le prend tendrement dans ses bras puis tous deux vont chercher Zeynab la petite soeur de Omar dès qu'elle les voit Zeynab court dans les bras de son papa puis ils vont ensemble à la maison Avant de dîner Omar raconte à sa maman comment s'est passée la prière à la mosquée il dit Tu sais maman quand je fais la prière ça m'aide à être plus gentil car ça me rappelle qu'Allah me regarde Donc j'essaye de faire tout ce que toi et papa me dites et j'essaye même de ne pas trop embêter ma soeur Mais il faudrait qu'elle aussi arrête de m'embêter Peut-être Peut-être qu'elle devrait aller à la mosquée Papa, maman, Zeynab et Omar se mettent à rire tous ensemble Maman embrasse Omar sur le front Elle est si fière de lui Alors qu'il mange Omar se dit qu'il a grandi et qu'il comprend mieux les choses maintenant Il est content et dans son coeur il demande Allah fais de moi le meilleur de tous les petits garçons comme l'imam Ali Alors toi aussi fais ta prière correctement et n'oublie pas d'oublier Allah et Allah t'aimera et te protégera Et voilà c'est fini le livre d'aujourd'hui J'espère que vous avez aimé Si c'est le cas likez ma vidéo partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Comptes avec Nawel Et ne manquez pas de suivre les autres vidéos de cette belle collection J'apprends ma religion Wassalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh A la prochaine